Bonjour Maman Djobour, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Dr Mohamed Bekkad Berkani, bonjour. Bonjour Souila. Alors, l'humanité collective ne peut être atteinte que par une large vaccination de la population. Le président de la République a été clair et précis dans ses orientations, augmenter la cadence de la vaccination, mobiliser tous les moyens nécessaires pour que la rentrée sociale et scolaire se déroule sans grand risque sanitaire. Mobiliser tous les moyens, solliciter tous les intervenants en matière de santé publique, et privée. Dr Bekkad Berkani, officine, cabinet, médicaux, tout le monde doit s'impliquer dans cette opération de vaccination pour être prêt pour la rentrée sociale et scolaire le 21 septembre prochain. Tout d'abord, je l'ai laissé bien sûr, la décision du président de la République d'augmenter la cadence de vaccination vis-à-vis de la population générale. On parlera des catégories de population. C'est une nécessité pour faire une rentrée sociale sans danger. Il est clair que les décisions conjoncturelles qui ont été prises par le gouvernement jusqu'alors, c'était une série de mesures qui ont été d'ailleurs couronnées de succès dans la mesure où le nombre de cas quotidiens a diminué pour atteindre un niveau, je dirais, entre guillemets, acceptable. Maintenant, la solution définitive que nous avons toujours, et que les scientifiques ont toujours communiqué et démontré à travers le monde, c'est une vaccination qui soit une vaccination la plus collective soit-elle. Donc, multiplier les endroits vaccinaux, à défaut de faire de grands vaccinodromes, essayer de vacciner dans les lieux de travail, dans les endroits de vie, dans tout azimut, pour essayer de toucher le maximum de la population en même temps, pour aller progressivement vers cette immunité collective. Alors, pour le personnel de l'éducation nationale, ouvrir les établissements scolaires, spécialement pour la vaccination, pour les vacciner sur leur lieu de travail, Docteur Bécat-Bercani, ça pourrait être une option, comme cela est le cas actuellement au niveau de certaines entreprises qui vaccinent leurs employés. Tout à fait, c'est tout à fait pratique. Pourquoi ? Parce que l'acte vaccinal, ma foi, c'est un acte qui est tout à fait anodin, dans la mesure où on prend un certain nombre de dispositions et de précautions. On peut aisément vacciner les enseignants dans leur lieu de travail, ça permettra de garder ces enseignants dans leur lieu de travail, et bien sûr, de faire cet acte de prévention qui est essentiel. Et de recenser le nombre d'enseignants qui est vacciné. C'est le même pratique pour l'enseignement supérieur. Tout à fait. Alors, là, vous avez, l'essentiel, c'est le nombre de vaccinations à faire. Pour essayer de faire, encore une fois, une rentrée sociale des plus sûres. Nous avons subi, vous avez vu, une troisième vague, qui a été difficile, en perte humaine, qui est le fait de ce variant Delta, qui nous a coûté beaucoup de victimes, d'ailleurs, que ce soit dans le personnel soignant, les médecins, mais aussi les malades. Vous avez vu que c'était des cas graves qui nécessitaient de l'oxygène. Nous avons été surpris par cette demande exagérée. Alors, il est temps de prendre des dispositions préventives et globales. Parce qu'encore une fois, si vous vaccinez de façon progressive, vous avez une augmentation, une pérennisation de la maladie en elle-même, dans la mesure où le virus circule. Alors, il faut vacciner en même temps le maximum de personnes, et surtout, en matière d'éducation dans les écoles, parce qu'il a été prouvé que les clusters, après les clusters familiaux, c'est les clusters dans les écoles et dans les endroits où vous avez une concentration importante de personnes, et en particulier d'enfants, qui sont concernés par la vaccination, probablement à partir de l'âge de 12 ans. Mais, vu que le variant Delta affecte également les enfants, les plus jeunes, pour les plus jeunes de 12 ans, comment faire aujourd'hui, puisqu'ils sont soumis à l'autorisation des parents, vu leur âge, et c'est des mineurs. Oui, tout à fait. Ils sont soumis à l'autorisation, mais vous savez, aujourd'hui, il faut expliquer aux parents, la nécessité, n'est-ce pas, le danger qu'encourent leurs enfants. Et c'est une réalité. Nous avons appris, sur le fait de travaux scientifiques dans le monde, la conviction est que les enfants font le Covid, qu'ils font des Covid graves, et qu'à partir de l'âge de 12 ans, il est nécessaire d'être des pays qui ont commencé déjà des campagnes de vaccination. Il ne faut pas que l'Algérie soit en reste. Il faut que nous protégions nos enfants. Il faut établir des plans. Bien entendu, nous n'avons pas, vous me direz que nous n'avons pas encore terminé la vaccination des adultes. Mais, il faut penser, il faut commencer, il faut prévoir. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Prévoir, notre problème, c'est que nous n'avons pas fait des plans de prévention. Nous n'avons pas fait des plans de vaccination applicables à notre population. Alors, il est temps maintenant de prendre les conceptions scientifiques, de les adapter à l'Algérie, en fonction de nos moyens. Dieu merci, nous recevons de plus en plus de vaccins. Dieu merci, le président de la République a insisté sur cette fenêtre de production nationale des vaccins qui va se faire au mois de septembre, à la fin du mois de septembre, une production locale qui mettra probablement un terme à l'autosuffisance vaccinale, plutôt qu'il nous permettra l'autosuffisance vaccinale. Donc, profitons de cette opportunité pour essayer de réaliser un véritable programme. Mais si des réticences sont exprimées pour les plus de deux ans, comment faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il faudrait, à la rentrée, exiger le port du masque en classe, aussi bien pour les enseignants que pour les élèves ? Ben écoutez, il faut commencer par vacciner les enseignants. Mais si des réticences sont exprimées ? Alors, les réticences... Que certains parents refusent la vaccination de leurs enfants ? Il faut expliquer. Nous avons un problème dans notre pays, c'est la communication. Il faut expliquer et expliquer. Vous savez, quand on a expliqué dernièrement la gravité de la situation, vous avez des gens qui sont dirigés vers les centres de vaccination en masse. Les gens ont mis, sans qu'il y ait des forces de police derrière, ils ont mis leur masque dans la rue. On explique aux gens. Il faut communiquer, encore communiquer. Quand vous expliquez à des parents, vous leur démontrez qu'il y a un risque chez leurs enfants, automatiquement, ils sont compliants. Bien sûr, il faut qu'ils aient l'autorisation. C'est un aspect légal. On ne peut pas... Un mineur... L'État, il y a une question de responsabilité. L'État a l'obligation de convaincre les parents afin qu'il y ait l'autorisation. Mais je pense que les Algériens, quand vous leur expliquez le bien fondé, vous avez l'écrasante majorité qui sont compliants. Mais sur le plan pratique, comment opérer à cette vaccination des plus de 12 ans ? Est-ce qu'il faudrait qu'ils se dirigent vers leurs établissements scolaires pour se faire vacciner et suivre, et être suivis également par les médecins traitants ? Non, il va falloir trouver d'autres moyens, d'autres mécanismes. Docteur Bécat-Bergani, il va falloir penser à tous ces aspects logistiques. Ce sont... Bien sûr, il faudra penser, comme vous dites, aux aspects logistiques. Mais c'est une vaccination de masse. On ne peut pas vacciner de façon individuelle. Vous êtes obligés de vacciner toute une classe. Évidemment, dans la mesure où l'enseignant lui-même est vacciné déjà. Vous voyez, c'est par étapes, établir des, je dirais, entre guillemets, des priorités logistiques. Alors, évidemment, c'est quelque chose d'assez lourd à faire. Mais il faut commencer à le faire. C'est la façon... Pourquoi ? Parce que, jusqu'alors, les conceptions mondiales étaient que les enfants n'étaient pas très touchés par le Covid. Par conséquent, on a fait plus ou moins l'impasse sur cela. Mais nous, nous sommes un petit peu en décalage, étant donné que les adultes, déjà, n'étaient pas vaccinés dans des proportions suffisantes. Donc, les adultes, il faut qu'ils comprennent. Ils ont compris de plus en plus. Vous avez des gens qui viennent au centre de vaccination. Les gens ont compris. Alors, les enseignants, c'est important. Il faut leur exiger, tout simplement, par des moyens, convaincre ceux qui ne sont pas convaincus. Ou alors leur exiger le fait que... de travailler dans un endroit à risque qu'il fallait qu'ils soient vaccinés afin que la vaccination des enfants se fasse en danger. Bien sûr, elle ne se fera pas en un ou deux jours. Ça s'étalera dans le temps. Mais il faut commencer. Et c'est comme ça, c'est tout à fait progressif pour arriver à une immunité collective. Déjà, pour les élèves, il faudrait plus de 8 millions de doses pour pouvoir vacciner tous les enfants scolarisés actuellement. Mais pour les enfants de plus de 12 ans, est-ce qu'il faudrait, comme cela est le cas actuellement, et c'est le débat qui est engagé, une dose ou deux doses, même si le professeur des rares, directeur de l'institut, le pasteur a été catégorique, il faudrait deux doses. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Moi, je pense que, d'après les travaux scientifiques dans le monde, c'est deux doses qu'il faut, n'est-ce pas ? Une dose, c'est, comme on dit, entre guillemets, un demi-mal. Il faut commencer. Il faut commencer. Parce que c'est une question de pourcentage de protection. Mais deux doses, c'est la protection totale. Le problème n'est pas tellement dans le nombre de doses. Le problème, c'est d'abord la disponibilité du vaccin. Il semblerait qu'à l'avenir, nous ayons de plus en plus de disponibilité. Mais de faire de véritables essais anciens. Vous avez parlé tout à l'heure de logistique. Il faudrait que la logistique, qu'elle soit comme un métronome, qu'on puisse ramener des classes entières, vacciner des classes entières dans leur lieu, etc. Que nous prenions l'habitude, n'est-ce pas, de protéger nos enfants de façon indiscriminée. Alors, là, c'est des véritables plans qui doivent se faire. Et j'ajouterais une chose, c'est que ne pas penser qu'aux classes des grandes villes, n'est-ce pas. Vous avez les zones d'ombre, vous avez les campagnes, vous avez les Algériens qui sont plus ou moins, entre guillemets, oubliés, qui ont le droit à la protection vaccinale. Donc, finalement, ça, la programmation, c'est les services de santé, mais c'est aussi les services académiques, de l'éducation nationale, qu'il faut qu'ils fassent un véritable roulement. Donc, là, je vous dirais franchement, la première étape, d'abord, c'est de donner l'exemple pour les enseignants. Il faut que les enseignants se vaccinent et le président de la République et le gouvernement a mis l'accent sur cette nécessité, je dirais, et l'obligation de la vaccination du personnel enseignant. Et des étudiants, d'ailleurs. Le président de la République a donné aussi d'autres orientations, bien claires et bien précises, par rapport aux mesures de confinement, pour justement lever ou alléger les mesures de confinement dans les lieux publics, comme par exemple les plages et endroits de loisirs. C'est une décision qui répond aujourd'hui à des préoccupations psychiques et psychologiques, puisque cela fait près de deux ans que nous vivons dans un environnement relativement morose, avec tous les événements que nous subissons ces derniers temps. Docteur Beccat-Bercani. Écoutez, celui-là, il y a une défervescence des cas quotidiens. Il est clair que cette épidémie joue un petit peu au yo-yo. Nous avons pris des mesures préventives, les gens l'ont compris, les masques ont fleuri dans la rue, le confinement a été plus ou moins bien respecté. Automatiquement, vous avez une diminution de cas quotidiens. Il est temps d'ouvrir la soupape un petit peu pour que les Algériens, bien entendu, respirent. En Algérie, par rapport à nos enfants, bien sûr sur le plan psychologique, vous ne pouvez pas concevoir un été sans plage. Donc, finalement, c'est une décision qui est la bienvenue. Bien entendu, qui est la bienvenue. Imaginez-vous le dégât psychologique que ça doit faire chez les enfants de ne pas aller dans une plage, n'est-ce pas ? Enfants et adultes. Enfants et adultes, bien entendu. Et tous les Algériens ensemble, dans un pays où vous avez 1200 km de plage, ne pas pouvoir profiter de la plage. J'espère que ça se fera bientôt. Et bien entendu, les voyages. Nous avons toujours appelé à l'ouverture des ciels. Et rappelez-vous, le confinement, à l'arrivée, avec ces quelques vols qui arrivaient au compte-gouttes, là, il est temps probablement de nous ouvrir, avec des conditions sanitaires, bien entendu. Tout le monde, le monde entier, a appris toutes les précautions sanitaires, les tests PCR, les tests antigéniques. Et bien entendu, s'il le faut, vous savez, c'est comme une soupape d'une cocotte minute. vous ouvrez quand il y a de la pression et vous refermez quand la pression est contrôlée. Alors, bien évidemment, nous sommes dans une période d'embellie. Il y a des perspectives qui sont tout à fait optimistes par rapport à la vaccination. Il est temps de permettre, en particulier à notre diaspora, de venir visiter les leurs et aux Algériens, de partir à l'étranger pour des raisons multiples, n'est-ce pas, de faire cet aspect des chances de voyage qui soient professionnelles, touristiques, voire même familiales, n'est-ce pas ? Alors, de façon ordonnée, bien entendu, nos échanges, vous savez, nous avons traversé dernièrement des événements déplorables par rapport à la Kabilie et de permettre, n'est-ce pas, le fait que les Algériens de l'étranger puissent venir visiter les leurs et essayer d'abord de ramener un peu de réconfort, ne serait-ce que ramener des choses qui soient qui soient nécessaires à leur confort, au fait qu'ils puissent les aider et ça, c'est important parce que nous avons été privés pendant deux ans de visite en tout genre et en tout mode et cette perméabilité nous permettra de revoir une vie d'azin. Docteur Mohamed Bécat-Berkani, moi je voudrais revenir avec vous sur un certain aspect si on se réfère au chiffre. Il y a plus de 6 millions d'Algériens qui ont été vaccinés à ce jour, c'est les chiffres officiels communiqués par le ministère de la Santé, ces derniers jours près de un peu plus de 6 millions de vaccins ont été importés, on va impliquer à partir de ce mercredi dans deux jours les pharmaciens dans cette opération de vaccination, bien sûr il y a eu une formation qui a été dispensée à distance aux pharmaciens sur le protocole à adopter, on pense éventuellement également élargir aux cliniques privées, la décision n'a pas été totalement entérinée, est-ce qu'on peut considérer qu'avec ces chiffres aujourd'hui que nous avons on pourrait à l'avenir puisqu'il y a aujourd'hui graduellement l'ouverture des espaces publics, exiger le pass sanitaire pour ceux qui se sont fait vacciner pour accéder au lieu public ou alors à défaut faire un test PCR ou autre. Docteur Becker-Berkenne ? Nous ne sommes pas là, vous ne pouvez pas exiger un pass sanitaire, ça veut dire une obligation de vaccination alors que la vaccination est encore débutante. Vous avez parlé de 6 millions de vaccins, de vacciner, pardon, c'est appréciable mais ce n'est pas nécessaire et suffisant pour pouvoir dire à une population vous ne pouvez pas accéder à un espace public si vous n'êtes pas vacciné. Nous avons la responsabilité et les pouvoirs publics dans leur ensemble ont la responsabilité de vacciner le maximum de population pour pouvoir imposer des règles sanitaires de telle sorte. Pour les réticents, qu'est-ce qu'il faudrait ? Alors, les réticents, vous avez plusieurs. Nous avons parlé par exemple des enseignants. L'enseignant doit comprendre qu'il a l'obligation de se vacciner. Vous avez des personnes qui sont en contact avec le public. Ils ont l'obligation de se faire vacciner. Les obligations doivent être administratives. Nous sommes un pays, nous sommes une république où vous avez un certain nombre de contraintes qui sont assumées, n'est-ce pas ? Alors, vous avez la persuasion, c'est important, mais vous avez tout simplement la loi qui doit s'appliquer. Qu'est-ce que vous entendez par la loi ? La loi qui doit s'appliquer. Vaccinale n'est pas une obligation de la santé. Non, non, non. Et même parmi le personnel de santé, il y a des réticences aujourd'hui qui sont intexprimées. Non. Je tiens à corriger que le personnel de santé, dans son ensemble, j'avais des exceptions qui confirment les règles, mais dans son ensemble, ils sont toujours chercher à se vacciner. Je dis bien chercher à se vacciner. Il y a eu des difficultés concernant les médecins privés qui n'ont pas trouvé leur compte dans les centres de vaccination, mais maintenant, ça a tendance, avec l'abondance des vaccins, à trouver un lieu de vaccination. Pour preuve en est, c'est que l'ordre des médecins vaccine les médecins dans le lieu actuellement algé, non seulement les médecins et leurs familles. Donc, c'est un mouvement d'ensemble qui doit se faire. Revenant à l'obligation de justifier d'un vaccin à travers un pass sanitaire, nous ne pouvons pas encore l'exiger au vu de la vitesse vaccinale sur laquelle est engagée encore notre pays. Il arrivera un jour où nous serons à plus de la moitié des vaccinés de notre population. À ce moment-là, vous serez dans l'obligation de demander à la personne si fréquente à lieu public, n'est-ce pas, d'être obligé de se vacciner ? Et encore, faut-il avoir la nomenclature des lieux publics ? Mais justement, quand on parle du pass sanitaire, se préparer à cette éventualité et cette option qui est aujourd'hui adoptée dans tous les pays où la vaccination a dépassé les 30, voire 40, même 50% de la population, on le voit aujourd'hui à travers les médias étrangers, tout azimuts, tous les pays concernés, également la Chine, la Russie, vous avez les pays de l'Union européenne et également les pays arabes. Est-ce que, par exemple, il va falloir aussi, en perspective de ce pass sanitaire, demander aussi est-ce que, par exemple, les tests antigéniques soient dispensés au niveau des pharmacies ou certains espaces qui pourraient permettre aux gens de faire rapidement leurs tests, avoir les résultats au moins d'un quart d'heure et pénétrer et accéder à ces lieux publics, que ce soit des salles de spectacle, salles de cinéma ou même les supermarkets. Écoutez, démocratiser les tests antigéniques. C'est important, puisqu'on les fabrique même dans notre pays en quantité importante. C'est important. Les tests antigéniques, c'est un dépistage rapide. Vous êtes atteint ou vous n'êtes pas atteint de la maladie. C'est le même principe que le test de grossesse, les résultats rapides. Mais là, c'est tout à fait conjoncturel, M. Lachmin. Ce qui est souhaitable en matière de santé publique. Dans d'autres pays, c'est devenu un véritable commerce. Oui. Et chez nous, c'est cher en plus. C'est cher. Même si on le fait, il faudra le faire dans des conditions scientifiques qui soient acceptables et qu'il faudrait que le prix de revient, le prix soit acceptable. Vous savez que... Ah, c'est la CNAS, la Sécurité Sociale ? Elle n'a pas joué son rôle. Elle ne peut pas jouer son rôle. Parce qu'on vous dira que la CNAS aujourd'hui, en matière de remboursement déjà des médicaments, des prestations médicales, il y a un retard considérable. Nous avons eu sur la tête cette épidémie. Vous avez vu les tests PCR à quel prix ils se sont faits. Vous avez vu les tests antigéniques ou sérologiques à quel prix ils se sont faits. Les gens ont dépensé des fortunes pour essayer de savoir s'ils sont tout simplement malades. Ne pas faire un test antigénique, je dirais, de confort, mais un test antigénique pour savoir s'ils sont malades pour pouvoir prendre un traitement ou s'isoler ou prendre des dispositions. Mais là, le problème n'est pas. Le problème, sur le plan de la santé publique, c'est la vaccination de masse. C'est d'arriver à cette immunité collective qui est une résistance à la pénétration virale. Parce que le test antigénique, c'est important sur le plan individuel, mais sur le plan collectif, ça n'a aucune valeur. D'ailleurs, il est limité dans le temps. Vous faites un test aujourd'hui, vous risquez d'être infecté demain. Alors aujourd'hui, ce qu'on relève à travers les chiffres qui sont communiqués par le ministère de la Santé, il y a une décrue de contamination par rapport, bien sûr, au pic que nous avons vécu ces derniers jours avec cette troisième vague de contamination. Il ne faut pas qu'il y ait un relâchement. Il faut continuer à observer et respecter les mesures sanitaires et de distanciation sociale. c'est important dans le contexte parce que les pays vivent de la quatrième vague, on n'est pas à l'abri. Docteur Becker-Berkenzi ? Oui, tout à fait. Vous savez, il faudrait que les... De toute façon, c'était démontré. Nous avons pris de façon collective et nous avons compris et nos concitoyens ont compris que le port du masque, c'était ça qui les protégeait. Dans la rue, dans les administrations et en particulier dans les maisons parce que les classeurs sont devenus familiaux. Nous avons pris un certain nombre de dispositions, les Algériens ont compris automatiquement, vous avez une baisse de cas quotidiens. Vous avez une pression moins accentuée sur les hôpitaux pour les cas graves. Il faudrait que ces dispositions, en attendant, nonobstant, l'immunité collective conférée par la vaccination, deviennent culturelles. Il faudrait que les Algériens prennent l'habitude de mettre des masques dans les espaces publics jusqu'à preuve du contraire. Et c'est ça qui va nous sortir des vagues successives que nous avons connues. Rappelez-vous, après l'Aïd, les gens ont pris des libertés, les masques ont disparu, nous avons eu des rencontres familiales au plus haut niveau. Résultat, c'était la troisième vague qui était venue. Mais est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement à cela par rapport à ce que nous vivons depuis pratiquement un an et demi aujourd'hui de Covid, et avec cette troisième vague qui a été extrêmement meurtrière et foudroyante à la fois, faire une évaluation d'État, tirer les enseignements de nos erreurs pour éviter de les reproduire si dans le cas où on serait exposé, comme cela est le cas actuellement au niveau de certains pays de l'Europe, à une quatrième vague. Docteur Bécat-Bercani. On prend toutes nos dispositions pour éviter de sombrer dans les mêmes erreurs. Tout à fait. Le manque d'oxygène, par exemple, prendre les discussions. Même le président, hier, a donné des orientations bien, bien, bien précises. Là, vous savez, gouverner, c'est prévoir, comme on dit. La prévention, c'est important. Faire des plans. Ce qu'on appelle un plan de riposte. Vous savez, il est clair que dans cette affaire d'oxygène, ce n'est pas pour dire, mais nous avons été surpris. Nous avons été surpris, non pas que l'Algérie, que l'offre n'était pas suffisante, mais la convection de l'oxygène. Les réservoirs dans les hôpitaux n'étaient pas suffisants, etc., pour essayer de ramener l'oxygène de façon logistique, de façon normale. Donc, finalement, il faut que nous apprenions à faire des plans de riposte. Et ça, c'est important concernant cette épidémie en particulier ou d'autres. Parce que nous ne sommes pas à l'abri d'autres épidémies. Vous avez vu, dans tous les pays du monde, il y a des organismes avec multidisciplinaire, en dehors de la santé, qui prévoient tout type de situation critique. La prévention, sur le point de faible de notre système de santé, aujourd'hui, docteur Bécat-Biarkani, il va falloir que toutes les agences qui ont été mises en place jouent leur rôle effectif, comme l'agence sanitaire, par exemple. Absolument. Nous l'avons dit, sous et là, rappelez-vous, dans cette émission, à plusieurs reprises, que prévenir, c'est la clé. Alors, l'agence de sécurité sanitaire, elle doit jouer pleinement son rôle. Vous avez les maladies transmissibles, sous et là, la suite. Nous aurons d'autres, c'est clair. Une transmission virale. Nous avons eu des transmissions bactériennes de typhoïdes ou autres. L'Algérie a connu des vagues. Celle-ci, c'est la plus importante et la plus létale par rapport au Covid-19. Vous avez la prévention, en général, des maladies chroniques. Il faut que nous puissions faire des plans bien établis et applicables à notre société. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, des orientations. Aujourd'hui, dans le cadre de cette réforme, vous avez abordé la question de la prévention qui doit être un axe primordial, mais aussi la réalisation des hôpitaux. Hier, le président de la République a donné des orientations très claires et à mettre à exécution les plus brefs échéances la réalisation de trois hôpitaux des urgences médicales et un grand hôpital des grands brûlés. Vous savez, nous avons péché par des manques de grandes structures en Algérie, c'est clair, des structures modernes. Nous avons toujours plaidé pour des hôpitaux modernes, en particulier l'hôpital d'urgence. Les hôpitaux d'urgence, c'est quoi ? C'est un endroit, quand vous avez une urgence traumatologique, par exemple, des accidents de la route, vous avez une urgence chirurgicale... On le voit dans certains films et fait le temps diffusé sur la télévision. Parce que c'est le temps qui est décompté pour la vie, pour la survie du polytraumatisé. Vous savez que les accidents de la circulation font plus de victimes que le Covid en humain en deux années. Donc, finalement, en matière de décompte macabre, il faudrait absolument que l'Algérie revoie cette situation et qu'elle puisse agir très vite dans des hôpitaux spécialisés. Et en particulier, le président de la République, à travers les incendies qu'a connus la Kabylie, a approuvé la nécessité d'avoir un hôpital de grands brûlés. C'est important. C'est les premières heures, après un traumatisme de ce type, que se joue le pronostic vital de tous ces malades qui sont traumatisés, brûlés, etc. Pour ne pas avoir à les évacuer, à aller pas vers l'étranger. Vous ne pouvez pas à évacuer. L'Algérie, écoutez, cette affaire d'évacuation, il faut qu'on en finisse. La médecine, c'est une question d'investissement. Les moyens existent dans tous les pays du monde. La preuve, c'est que les médecins algériens sont là. Il faut des moyens matériels, il faut des circuits modernes pour essayer de l'appliquer à notre pays. Mais quand on parle des grands brûlés, il va falloir aussi envisager autre aspect que nous ne prenons pas en charge aujourd'hui. C'est la reconstitution chirurgicale. Docteur Beccat-Berkani pour ceux qui ont eu quand même des traumatismes ou des cicatrices qui sont suffisamment visibles. Oui, tout à fait. On l'appelle la chirurgie réparatrice. La chirurgie réparatrice, c'est un aspect qui est très important aujourd'hui, qui découle... Ce n'est pas seulement du silicone. Non, ça c'est la médecine esthétique, etc. Non, la chirurgie réparatrice, parfois, elle fait à peine au fait que dans certains accidents graves, vous avez une réparation qui doit être faite. En particulier, c'est pour essayer d'avoir, que l'individu reprenne, n'est-ce pas, une activité normale. Pour ne pas avoir des complexes, ça se rendrait en public. Ça, ça découle... La médecine est rentrée dans des développements tels qu'il nous faut des établissements spécialisés, applicables et tout à fait réalisables dans notre pays. Mais il faudrait accélérer dans ce cadre-là la réforme sanitaire et prendre en compte tous ces aspects nouveaux aujourd'hui épidémiologiques à tout point de vue, aussi bien sur le plan de la réparation chirurgicale que sur le plan un peu des épidémies auxquelles on pourrait faire face. Moi, nous avons toujours plaidé au fait qu'il faut qu'il y ait des priorités dans notre pays en matière de médecine et de chirurgie, bien entendu. Vous avez l'établissement en lui-même, la décision a été prise, l'urgence, c'est important, parce que l'urgence, quand vous perdez un malade, et bien ensuite, vous faites des décomptes macabres, n'est-ce pas ? Alors, vous avez aussi tout cet aspect des hôpitaux qui sont dans un état, des hôpitaux algériens, qui sont dans un état de délabrement avancé, n'est-ce pas, pour des raisons multiples. Moi, je pense qu'il faut un plan hors sec pour la santé et nous avons, rappelez-vous celui-là dans votre émission ou d'autres, nous avons toujours plaidé pour ce qu'il y ait un état des lieux de la santé au plus haut niveau de l'État. Et le président de la République a donné déjà des options dans cette direction. Je pense qu'il devrait... C'est le principe de la sécurité sanitaire. Tout à fait. Il faudrait qu'il y ait une réflexion profonde, multisectoriale, de ce qu'on doit faire tout de suite, de ce qu'on doit faire à court terme, de ce qu'on doit faire à moyen et à long terme. Alors, réforme de la santé, je dirais révolution de la santé. Alors, autre question, celle de l'auditeur, docteur Beccat Berkani. Est-ce que maintenant, on pense bien sûr à la vaccination des professeurs, du personnel de l'éducation nationale, celui de l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, mais est-ce qu'il va falloir aller plus loin pour la vaccination du personnel c'est-à-dire des crèches et jardins d'enfants ? Docteur Beccat Berkani. Tout ce qui a rapport avec le grand public... Les moins de 12 ans, on n'y pense pas encore. On n'y pense pas, mais ce que je... ce que nous devons prévoir, nous devons prévoir à terme des campagnes de vaccination pour les plus de 12 ans. Ça, c'est clair. Alors, tout ce qui est personnel, qui a rapport avec les enfants, avec les collectivités, doit être vacciné. Nous avons parlé des enseignants... Les crèches et jardins d'enfants, il va falloir aussi les inscrire. Bien entendu, tout à fait. Les personnels, n'oubliez personne, parce qu'ils sont facteurs de transmission, donc facteurs de déstabilisation d'une campagne de lutte contre le Covid. Il faut absolument n'oublier personne. Il faut que tout le monde puisse... et qu'on puisse réfléchir. Vous savez, vous avez des priorités, mais des programmations à faire. Et c'est ça, le fait de la santé publique. Alors, vous avez aussi cette question de l'auditeur qui vous dit le recul des contaminations annoncées. Est-ce pour la même cadence de dépistage et d'enquête épidémiologique ? Pourquoi ces deux paramètres phares ne sont jamais médiatissés dans le bilan quotidien ? C'est-à-dire, on ne donne pas les résultats des enquêtes épidémiologiques qui sont engagées sur le terrain. Docteur Bekat-Bercani, également la cadence aussi de la dépistage. Écoutez, les critiques... Ce qu'on a vu, par exemple, en France, on parle de 6 millions de personnes qui ont été dépistées en pratiquement un mois parce qu'ils ont exigé le pass sanitaire. Écoutez, les critiques qui ont été adressées aux services concernés de la santé en général, c'est de ne pas donner des chiffres qui soient applicables à une réalité et à un terrain. C'est une réalité parce que nous avons été... Ce n'est pas que je défende les services de santé, c'est toujours la même rangaine en donnant des chiffres qui sont par ailleurs, qui ne sont pas tout à fait exacts de l'aveu même des services de santé étant donné que le nombre d'infectés ne reflète pas la réalité sur le terrain. Et ça, je peux en témoigner. Je suis praticien sur le terrain. Il y a bien plus de nombre qui soit de malades que le nombre qu'on donne quotidiennement. Parce qu'il n'y a pas des tests sérologiques en TGNP, les multiples appréciations, les multiples décomptes. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nous devons la réalité. Mais la réalité, toute crue aux Algériens, doit être annexée à une espèce de compréhension des chiffres. Parce que la réalité aussi, ça peut parfois donner des interprétations multiples. Alors, on ne connaît pas encore bien cette épidémie. Elle mute régulièrement puisqu'on est passé du Covid-19 au Delta. On parle aussi d'autres variants qui pourraient peut-être à l'avenir émerger. L'immunité, durant combien de temps avant de refaire la seconde campagne de vaccination ? Est-ce qu'on sait un peu plus par rapport aux études scientifiques aujourd'hui ? Docteur Beckel-Berkeny, rapidement sur la question de l'auditeur. Écoutez, l'immunité, c'est l'année, au moins. Pour le moment, il y a certains pays qui parlent d'une troisième dose pour avoir une immunité complète par rapport à une certaine catégorie de trans de la population en particulier les plus fragiles. Pour le moment, nous n'avons pas passé l'année d'immunité. Alors, tenons-nous en à une immunité déjà qui est commençante sur l'année. On verra, on verra par la suite. Alors, la stratégie de communication préventive doit être en revue puisque même en ayant l'immunité collective, on n'est pas à l'abri de contamination. Docteur Beckel-Berkeny, rapidement, c'est ce que vous disiez au départ. Ben oui, la communication, c'est le point faible. La communication, c'est le point faible. Il faut communiquer aux Algériens. Nos concitoyens n'ont pas l'utilité, mais l'obligation. Parce que, vous avez vu les dernières crises que nous avons eues de l'oxygène, c'était terrible. Les hôpitaux qui étaient bondés. Nous étions, les parents étaient en train de perdre leur famille pour une simple adjonction de gaz. Le gaz, l'oxygène, parce que c'était conjoncturel, parce que la maladie faisait des dégâts pulmonaires, etc. Alors, évitons, franchement, ce genre de tragédie, encore une fois. Alors, nous en avons marre un peu de ces ouvertures et fermetures. Il faut trancher définitivement ou ouvrir ou fermer. Docteur Becad-Bercani, c'est l'aspect psychologique dont on a parlé tout à l'heure dans la partie. Oui, d'accord, mais seulement l'État a la responsabilité de protéger. On a besoin de souffler aussi, de respirer. Oui, d'accord, mais pas en n'importe quelles conditions. Quand vous avez une promiscuité totale, vous ouvrez tout. Là, il faut faire appel aux civils. Vous avez des pays, par exemple, voisins, comme, pour ne pas les citer, le Maroc et la Tunisie, qui ont ouvert leurs frontières à tout va, qui se débattent actuellement dans une situation épidémiologique qui n'est pas comparable, franchement, à celle de l'Algérie. Donc, finalement, l'ouverture et la fermeture, elle est en fonction de la situation épidémiologique. Les femmes enceintes, faut-il les vacciner aujourd'hui, docteur Bécat-Bernet, puisque le débat est engagé. Oui, après le premier trimestre, oui, la situation scientifique a montré qu'elles étaient susceptibles d'avoir le Covid, donc il fallait prendre des précautions conservatoires vis-à-vis de cela. Alors, juste après ma première dose, j'ai été contaminée au variant Delta. Combien de temps faudrait-il pour que je reprenne ma deuxième dose, ou est-ce qu'il va falloir que je refasse tout le protocole vaccinal ? Docteur Bécat-Bernet. Je pense que c'est le protocole vaccinal, il faudra attendre, puisqu'après une infection, c'est trois mois, on dit trois mois, après, et mesurer la sérologie pour voir le taux d'anticorps, c'est ça qui est déterminant. Alors, automatiquement, après trois mois, il est éligible à une revaccination globale. Est-ce qu'il faudrait que les administrations s'y visent à l'égard de ceux qui ne respectent pas les mesures sanitaires, par exemple, en milieu professionnel, porter le masque ou se faire vacciner ? Parce que certains se préliminissent et d'autres leur portent préjudice. Vous savez... Docteur Bécat-Bernet, parce qu'on va être dans cette équation. Je me vaccine, l'autre il refuse, il me porte, il porte à tête à ma santé. En matière de santé publique, la sécurité des uns dépend de la sécurité des autres. Vous êtes obligés de vous plier à ce type de... Il n'est pas question de liberté. Ça, il y a des gens ailleurs qui manifestent pour ce genre de situation. Mais là, votre liberté commence ou s'arrête, commence la liberté de la collectivité et le bienfait de la collectivité qui demande à être vaccinée et ne pas être soumis à cette maladie terrible. Eh bien, visiblement, les Algériens sont pressés de voir un peu les vols augmenter puisque vous avez cet auditeur qui vous pose la question, le vaccin chinois, le Sinovac, est-il accepté en Europe ? Docteur Bécat-Bernet, En tout cas, il est agréé par l'Organisation mondiale de la santé. C'est une question de temps. Vous avez l'assurance... C'est pas ça, c'est pour Spoutnik ? Le Spoutnik, non, pas encore, mais c'est une question géopolitique, en fait. Et l'Agence européenne du médicament, les dossiers sont à leur niveau. Ce qui nous concerne, c'est de ne pas être malade, c'est déjà pas mal. Pour voyager, nous subissons les contraintes d'ordre administratif et nous risquons de nous y soumettre. Le principalité donné dans la liberté du voyage, bien entendu, c'est quelque chose de très intéressant pour notre confort. Et j'espère que le problème, nous arrivons à dominer, et c'est ça, ce qui est le plus important, à dominer l'épidémie dans notre pays. Docteur Mohamed Bécat-Bernet, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée pour votre santé, votre sécurité. Protégez-vous. C'est moi qui vous remercie.